M. le chef du troisième groupe d'opposition. M. le Président, la défense de la langue française est important pour le Parti québécois. Il faut rester vigilant, il faut faire les bons constats, poser des actions. Or, il se trouve que le français recule à la grande région de Montréal. Même le gouvernement du Québec a un effort à faire dans ses rangs. Les factures unilingues que Hydro-Québec envoie, ça se poursuit. On a demandé à la ministre si elle allait renforcer la loi 101. Réponse, non, ce n'est pas nécessaire. On va plutôt appliquer la loi. Or, il se trouve que dans le budget du premier ministre, on a diminué le financement de l'Office québécoise de la langue française. Alors, si on ne veut pas renforcer la loi à la CAQ, puis ce n'est pas une question importante, la langue, chez ces nationalistes, comment on va faire en sorte de mieux appliquer la loi avec moins d'argent? J'espère que je ne la prends pas au premier ministre. M. le premier ministre. Oui. M. le Président, le français sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. Il faut en faire plus, puis il faut s'assurer que la loi 101 soit respectée, ce qui n'est pas toujours le cas, entre autres, à Montréal. Il faut s'assurer aussi que les nouveaux arrivants apprennent le français. Malheureusement, à cause de l'ancien parti au pouvoir, l'année dernière, 53 % des nouveaux arrivants ne parlaient pas français, et la majeure partie des adultes n'apprennent jamais le français. C'est pour ça que la CAQ veut, avec le ministre de l'Immigration, mettre des tests de français obligatoires pour tous les nouveaux arrivants. On va aussi, avec la ministre de la Culture, mettre en place des mesures de promotion. Si vous écoutez la télévision, vous avez sûrement vu qu'on fait de la promotion pour le français. Je pense que c'est important qu'on protège cette langue, qu'on soit encore plus fiers de ce qu'on est. Ça fait partie de notre identité. C'est le mandat qu'on a. Mais commençons par faire respecter la loi 101 avant de la modifier.